Bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle banlist de Yu-Gi-Oh ! Elle vient tout juste de tomber ! Et merci Konami ! Parce qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles choses qui arrivent Et ça va un petit peu changer la façon de jouer Donc le 12-07, nous sommes le 15-07 Du coup, c'est en fait moi qui suis en retard sur la banlist Je pensais qu'elle venait de sortir Ah non, Effective From... Ok, allez, Effective à partir, donc, voilà Du 15, donc d'aujourd'hui Donc on va voir ensemble un petit peu tout ce qui a changé Parce que, bah, faut le dire, faut le dire ce qu'il est Il y a beaucoup, 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 beaucoup de cartes qui ont changé Déjà pour commencer, nous avons l'Eclipse Wyvern Une carte interdite, on va commencer, oui, par les cartes interdites Je vais le dire, cartes interdites Donc du coup, l'Eclipse Wyvern Pourquoi cette carte ? Je n'ai pas trop compris, je crois que si... Donc oui, c'est ça, cette carte est envoyée au cimetière Bannissez un monstre lumière ou ténèbre type dragon de minimum niveau 7 depuis votre deck Cette carte est bannie depuis votre cimetière Vous pouvez ajouter le monstre banni par l'effet, d'accord En fait, oui, d'accord, tu t'amuses à bannir et ramboquer derrière ton monstre Ouais, je l'aurais, je sais pas, elle était limitée, elle est passée interdite Du coup, je m'aurai Bien, on passe à la suivante The Phantom Knight of Rusty Barbies Autrement dit, les cheveux et fantômes de la barbie chrouillée Monstre Link Bon Je m'attendais pas non plus à ce qu'on interdise celle-ci Ça faisait pas partie de ma liste des souhaits d'interdits Mais pourquoi pas, pourquoi pas En plus, il y a beaucoup de cartes de cette édition qui sont déjà bannies Du coup, une de plus, c'est un peu cascouille C'est déjà tout pour les interdits Du coup, on va passer au limité En limité, nous avons l'Altergeist Multifurker Ou le multi-imposteur Altergeist Bon, le deck Altergeist commençait à beaucoup trop tourner Du coup, elle est passée limitée Voilà, donc si on active une carte piège On peut invoquer spécialement cette carte Altergeist, quoi Je me prends souvent dévendé par les deck Altergeist Nous avons aussi le Black Dragon Collab Serpent Au Dragon Noir et Font Serpent Bon Un monstre dragon, donc invocable En bannissant un monstre lumière depuis le cimetière Donc on le bannit, on l'invoque Elle était plutôt pas mal à 1800 Je pense qu'elle pouvait tourner pas mal dans le deck Dragon Noir Du coup, elle est passée limitée Ensuite, nous avons la carte que j'attendais Gazelle Salamangrade Alors celle-ci, je pense qu'on s'y attendait Et moi, je suis super content qu'elle soit passée limitée Ça évitera que justement les decks Salamangrade soient pétés comme ça Donc, je suis content Ensuite, nous avons donc la Tempest Dragon World of Storm Qui était avant interdite et qui est passée limitée Donc le Tempest Dragon World of Storm Je l'ai trouvé qu'en anglaise Malheureusement, cette carte Cet annonce sera 2004 Avec beaucoup d'étoiles, effet de vent Plutôt sympa Bon, je suis content qu'elle soit plus interdite Parce que franchement, elle était jolie comme carte Donc, du coup, si elle est nouveau jouée, ce serait sympa White Dragon, Weaver Burstern Weaver Burstern Donc, le Dragon blanc détruit Weaver Pour contrer les Weaver avec les Dragons C'est un monstre qui s'invoquait Depuis la main, pareil, avec un bannissement Bannissement de monstres ténèbres Bon, on l'est passé limité Avant, elle était interdite Maintenant, elle est de nouveau disponible C'est le monstre Xyz D'Aigusto Emerald Qui se faisait avec deux monstres de niveau 4 Un monstre à 1008 Elle avait des effets super sympa Qu'est-ce que j'ai ? Cibler trois monstres dans votre cimetière Mélangez-les tous les trois dans le deck Piochez une carte, voilà Ou cibler un monstre dans votre cimetière Invoquer spécialement la cible Ouais, bon, elle n'est pas assez limitée Tant mieux Tant mieux, tant mieux Parce qu'elle va pouvoir être rejouée de nouveau Son contact a des effets assez sympa Puis deux monstres de niveau 4 C'est pas trop cher payé Ensuite, donc une nouvelle carte Qui a été ajoutée à un autre Salamangrand Mais cette fois-ci, la carte magique Le cercle Salamangrand Donc, on va dire que le deck Va un petit peu moins bien tourner Il est toujours, franchement Il est toujours OP Parce qu'il n'y a pas tant de cartes Que ça Salamangrand Qui ont été limitées Mais déjà, le fait que Gazelle Soit pas assez limité Plus cette carte-là C'est sympa Ça permet d'ajouter un monstre Salamangrand Depuis le deck Ou alors, on ciblait un monstre Salamangrand Qu'on contrôle Qui a été invoquée par Lien Et on peut utiliser un autre monstre en matériel Enfin bon, vous avez la description de la carte Mecha module multi-roll Autrement dit, assaut de l'air Mecha module multi-roll Donc pour les decks Sky Striker Qui malheureusement S'est un petit peu baissé Alors que c'est les decks les plus jolis Je suis désolé Ils sont vachement beaux pour l'instant J'aime beaucoup les arforques et tout ça Mais ouais, elle est pas assez limitée la carte Donc un seul Ça a un petit peu changé Les decks à saut de l'air Elle était semi-limité Elle est passée limitée C'est Terra Formation Terra Formation Qui donc passe limitée à un exemplaire Du coup, là aussi Il y a certains decks Ça va leur faire un peu mal Il va falloir trouver une autre façon D'aller chercher ce terrain Et ça va être un peu plus compliqué Trickstar aussi Donc il y a nouveau Qui est limitée Le monstre Seine Lumière Le monstre La carte magique Seine Lumière Farstar Trickstar En anglais Farstar En français Voilà, elle est passée limitée Autre carte qui est passée limitée La carte piège Metaverse Là aussi en français Metaverse Donc prenez une magie de terrain Depuis votre deck Et soit activez-la Soit ajoutez-la à votre main Donc ils ont vraiment limité Les recherches de terrain En fait dans le deck Avec Metaverse Et Terra Formation On va voir ce que ça va donner Mais je crois qu'en fait Ils ont peur qu'avec les terrains En deux Ça devienne un peu trop pété On va passer au semi-limité Les cartes qui sont passées Semi-limité Donc nous avons le Cow Emperor Dragon Heroine of the End Qui avant était limité Qui est passé semi-limité Un monstre à 3000 d'attaque Des effets Ça va Bon il y a 3000 d'attaque quand même Je pense qu'il peut potentiellement Tourner dans un deck Dans un deck Wise Potentiellement A voir Parce que ça s'active Avec les monstres lumière Les monstres ténèbres Faire un petit mélange On va voir Il faudrait que j'essaye un jour Après nous avons donc Des nouvelles cartes Trois nouvelles cartes Danger Donc Nessie Qui passe donc en semi-limité On a aussi Danger Jackalope Et le Danger Tsuchinoko Les trois passent en semi-limité Je trouve les artworks super cute Je trouve ça dommage Mais c'est juste pour l'artwork En mode cute cute Ensuite on a Hazel Le monarque céleste Là pareil Je ne comprends pas trop Pourquoi il est passé semi-limité Je ne le trouve pas aussi pété que ça Bon on peut invoquer par sacrifice Cette carte Euh Non Je ne sais pas pourquoi il est passé semi-limité Avant il était limité On va voir C'est parce que j'ai mal lu Vous voyez au cimetière Deux cartes magie Piège monarque Donc différent dans votre cimetière Et si vous le faites Invoquer spécialement Un monstre avec minimum 2400 d'attaque Bon elle est quand même Assez pété Mais Qu'est-ce que passe semi-limité Alors qu'elle est-elle limitée Au gros Bon on va dire C'est pas une carte qu'on voit souvent On a aussi Airman Héro élémentaire Qui était limité Qui passe semi-limité Bon Comme ça les héros élémentaires On peut-être pouvoir revenir Au devant de la scène Ainsi que Un Zector Libellule Le monstre insecte Alors je ne sais pas Si c'est parce qu'on va retourner Sur des nouvelles Cartes avec des nouveaux decks Insectes Qui vont arriver Trois prochainement Mais je pense qu'il y a moyen On va voir On va voir Parce que ça va être très intéressant En fait de voir maintenant Ce qui va être rejoué Avec cette nouvelle baniste Parce que c'est pas tout Le plus important est à la fin Ensuite Donc Qui était limité Qui passe semi-limité C'est le jongleur de dommages Megarist Ainsi que Shurit Stratégie de Nécrose Et Le sacrifice royal Donc si vous contrôlez Valet mortuaire Chaque joueur défonce Les monstres dans sa main Voilà On va dire Ce qui passe en semi-limité Qui est avant limité Ça reste cohérent Dans la plupart Surtout pour Royal Tribute En fait Pour sacrifice royal Et Enfin 2-3 quoi Par rapport A ce qui se joue En ce moment En fait Ils ont vraiment Là-dessus Ils ont été bons Par contre Les cartes qui maintenant Passent à limited Et qui avant Était limité Donc ces cartes Que maintenant On peut jouer partout La sentinelle Clipport Donc le monstre pendule Là je suis Un peu choqué Parce que J'ai un peu peur Que les pendules Reviennent Devant de la scène Sans compter Qu'il y avait aussi Le monstre Luster Voilà Luster penduleum De Draco Slayer Donc le Drago Sassin Le Drago Sassin Qui était un monstre pendule Sintoniseur En plus de ça Qui était donc Semi-limité Donc il passe par Unlimited Je pense qu'on va voir Les monstres pendules Qui risquent de revenir Un petit peu Au devant de la scène Qui était aussi limité Qui est un limited Un monstre synchro On a Trichula Dragon The Ice Barrier Donc le dragon De la barrière des glaces Le monstre sintoniseur Je suis content Parce que les monstres dragons Sont en train De plus en plus D'être de nouveau rejoués Donc Enfin j'en vois beaucoup En tournois Donc je suis content Mais ce qui m'inquiète le plus C'est les cartes magiques Donc Dark Hall Est-ce que j'ai vraiment besoin De la traduire Juste avant la carte Vous la connaissez Enfin si vous jouez un million A Yu-Gi-Oh Vous connaissez le trou noir Qui devient illimité Donc on peut en mettre Maintenant 3 Dans son deck Alors c'est super bien Parce que je pense Que si on arrive A contrer certains trucs Ça m'engrabe Tu balances un petit trou noir Après que le mec Il fait toute sa chaîne Si jamais t'arrives A poser ta carte magique Si il te la bloque pas Parce que le deck C'est vraiment grand Il te bloque bien Tes cartes magiques Tu balances ça Il y a moyen de s'en sortir Et d'en avoir 3 Ça peut être utile Surtout sur plusieurs types De decks Donc je pense qu'aujourd'hui Il a bien sa place En x3 Je n'ai pas envie De la fronter Ensuite on a Monster Gate Donc le portail des monstres Qui lui aussi Passe en En non limité Donc on sacrifie un monstre On dévoile les cartes Du dessus de votre deck Jusqu'à dévoiler un monstre Qui est invocable Normalement Et on l'invoque spécialement Et aussi on envoie Toutes les autres cartes Au cimetière Du coup Ça aussi c'était limité Ça passe en illimité On a Reckoning Donc l'explosion infernale Invoqué spécialement Tordomonstre au feu Avec deux centres de défense Que possible Depuis votre cimetière Et banissez-les Durant la end phase Pour je pense invoquer Xyz et Synchro Super polymérisation En français Donc ça reste super polymérisation On défense une carte On invoque par fusion Un monstre Fusion depuis l'extra deck En utilisant des monstres Depuis le terrain Comme matériel de fusion Les cartes peuvent pas être activées En réponse à l'activation De cette carte Donc du coup Elle est passée en illimité Donc je pense que les monstres fusion Risquent aussi de revenir un petit peu Devant de la scène Grâce à cette carte Ce qui est passée donc illimité Alors qu'avant Elle était juste semi-limitée Mais d'en avoir 3 Ça peut être utile Si on joue un bon Avec fusion Et de gros monstres Et pour terminer Le jugement solennel Lorsqu'un ou plusieurs monstres On va être invoqués Ou qu'une carte magie piège Est activée Payez la moitié de vos live pointes Et une invocation Ou l'activation Si vous le faites Détruisez la carte Moi je suis content Pour cette carte Parce que je vais maintenant En chercher à en mettre 3 Dans mon deck Aroma Parce que je gagne des points de vie Donc du coup Si je joue justement Solennel Et que je commence Et que j'arrive à en avoir Juste une ou deux Dans ma main dès le début Je pense que je peux déjà Contrer pas mal de decks Qui vont être sympas Ou alors tout simplement A n'importe quel moment Si mon adversaire veut me faire chier J'aurai juste à sortir cette carte Et donc elle est limitée Et elle passe maintenant En limited Voilà c'est tout pour les cartes Qui sont bannies Et qui sont interdites et autres J'ai toujours une coupe de merde C'est génial J'ai pas trop eu le temps D'aller chez le coiffeur En même temps je me coupe moi Et mes cheveux On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Sur Yu-Gi-Oh Dans le Yu-Gi-Tem Et le Yu-Gi-New Je pense qu'on en parlera aussi Un petit peu Dans le Yu-Gi-New Je vous fais des gros bisous les amis Je vous dis à très bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz